Les dégâts provoqués par les fortes précipitations recensées ces derniers jours dans la région de Jiguinchor sont énormes et plusieurs localités de cette partie sud du Sénégal sont très éprouvées par ces pluies d'univienne. A l'image de plusieurs villages de la commune de Boutopacamaraconda qui doivent en plus de l'absence de l'électricité faire face aux souffrances provoquées par cette situation dramatique. Dans cette collectivité locale du département de Jiguinchor, plus d'une cinquantaine d'habitations se sont effondrées laissant les habitants à la portée du ciel qui n'est pas prêt à refermer ses vannes. Moumoudou Lamine Sané, chef de village de Mawa, part ailleurs. Président du collectif des chefs de village de la commune de Boutopacamaraconda lance cette alerte à l'état du Sénégal. Ce qui s'est passé à Boutopacamaraconda, vraiment, c'est que je vous demande à l'état, ils n'ont qu'à tout faire pour aider la population. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de tels cas, on demande nous les chefs de village de recenser. On recense, nous envoyons ça à la suite, en fin de compte, nous recevons. Les gens ne recevront absolument rien. Tout ce que l'état donne, ça reste au nord. Donc, ils n'ont qu'à faire pour aider la population. On tombe, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien sorti. Rien n'est sorti dans leur maison. Tout est perdu. Il n'y a même pas de vie. C'est la population même qui est en train de faire des quêtes pour aider ces familles-là. L'heure est grave, dit-il. Un cri de cœur repris par le premier agent au maire, Ousmane Sandin, qui invite l'état à jouer la carte de l'équité en mesurant, à juste titre, l'ampleur des dégâts dans cette commune, dépourvue presque de tout. Aujourd'hui, Boutipa-Kamara-Kounda, avec cette situation catastrophique, nous sommes, je dis que Boutipa devient une zone d'accumulation des moules. Parce que nous avons un problème de non-électrification de la commune de Boutipa. Nous avons la piste qui est en mauvais état. Aujourd'hui, ce sort-là aussi s'est abattu sur les populations. Donc, d'où notre cri de détresse à l'endroit des autorités étatiques pour qu'elles nous viennent en aide. Cette situation dramatique a durement ralenti l'engagement de ces populations dans l'agriculture. La générosité du ciel cette année risque d'engendrer des conséquences néfastes pour ces populations si l'État ne prend pas sérieusement en charge les difficultés soulevées. Jigien Chor, Amade Khalilou Diémi, pour la radio-télévision Walfodiri.